La riposte du Mali contre les forces rebelles, une opération de vengeance significative. Chers abonnés, l'Afrique, et en particulier, la région du Sahel, traverse une période de grande turbulence, marquée par des conflits incessants entre les forces armées maliennes, Fama, et divers groupes rebelles, qui cherchent à déstabiliser la région. Sous le commandement du colonel Assimigoïta, le Mali a intensifié ses efforts, pour repousser ses forces du mal qui menacent la stabilité du pays. Aujourd'hui, nous allons explorer en profondeur la récente opération militaire menée par les Fama dans la localité de Tinsawaten, une opération qui marque un tournant dans la lutte contre les groupes armés au Mali. La localité de Tinsawaten, située à la frontière entre le Mali et l'Algérie, est depuis longtemps un foyer de tension entre les forces armées maliennes et divers groupes rebelles, y compris des séparatistes soutenus par des puissances étrangères. Cette région est stratégique, non seulement pour le Mali, mais aussi pour l'ensemble du Sahel, car elle sert de point de passage pour les groupes armés, qui opèrent dans la région. Entre le 25 et le 27 juillet 2024, les Fama ont subi de lourdes pertes suite à une attaque coordonnée de ces groupes rebelles. Cet affrontement a été un coup dur pour les forces armées maliennes, mais il a également servi de catalyseur pour une réponse militaire décisive. Sous la direction du colonel Assimigoïta, les Fama ont pris la décision de se venger, en élaborant un plan de riposte méticuleux, pour frapper les rebelles là où cela fait mal. La riposte du Mali a été lancée le 25 août 2024, lorsque les Fama ont initié une opération militaire de grande envergure dans la région de Tinsawaten. Cette opération, surnommée « pulvérisation », visait à neutraliser les bases ennemies qui avaient été identifiées au cours des semaines précédentes. Grâce à une stratégie bien planifiée, les Fama ont pu localiser les positions des rebelles et lancer des frappes aériennes ciblées, avec le soutien de leurs alliés russes du groupe Wagner. Les forces armées maliennes ont mobilisé toutes leurs ressources disponibles pour cette opération. Des unités terrestres ont été déployées pour sécuriser les zones clés, tandis que des frappes aériennes ont été lancées pour détruire les infrastructures ennemies. Cette coordination entre les forces terrestres et aériennes a permis de maximiser l'impact de l'opération, infligeant de lourdes pertes aux forces rebelles. Un élément clé de cette opération a été la coopération entre les Fama et les forces russes du groupe Wagner. Ce partenariat était crucial pour le succès de l'opération, car il a permis aux Fama de bénéficier de l'expertise militaire russe en matière de guerre asymétrique et de soutien aérien. Les forces russes ont apporté un soutien logistique et tactique essentiel, notamment en fournissant des renseignements sur les positions ennemies et en renforçant les capacités des Fama. Cette alliance avec la Russie marque une nouvelle étape dans la stratégie militaire du Mali, qui cherche à diversifier ses partenariats pour mieux faire face aux menaces internes et externes. Le soutien russe a également été un message fort aux puissants occidentaux, qui soutiennent certains des groupes rebelles, indiquant que le Mali est prêt à se défendre avec tous les moyens à sa disposition. Le bilan de l'opération pulvérisation est incontestablement en faveur des Fama. Les forces rebelles ont subi des pertes considérables, avec des centaines de combattants neutralisés et leurs infrastructures clés détruites. Cette victoire a permis de rétablir une certaine stabilité dans la région de Tinsawaten, offrant un répit aux populations locales, qui ont longtemps souffert des exactions des groupes armés. Cette opération a également renforcé la confiance des forces armées maliennes en leur capacité à défendre leur territoire contre des ennemis bien équipés et soutenus par des puissances étrangères. La détermination et la bravoure des soldats maliens, combinés au soutien tactique des forces russes, ont été des facteurs décisifs dans ce succès. L'opération pulvérisation a des implications politiques et stratégiques importantes, tant pour le Mali que pour l'ensemble du Sahel. D'une part, elle démontre la capacité du Mali à prendre l'initiative et à riposter efficacement contre les forces rebelles. D'autre part, elle envoie un message clair aux puissances étrangères qui cherchent à déstabiliser la région. Le Mali est prêt à se défendre et à protéger sa souveraineté, quel qu'en soit le coup. Cette victoire pourrait également avoir un effet dissuasif sur d'autres groupes. Rebelle opérant dans le Sahel, en leur montrant que tout tentative de s'en prendre aux forces maliennes sera durement réprimé. En outre, elle renforce la position du colonel Assimigoïta, en tant que leader déterminé à protéger son pays contre toutes les menaces, internes comme externes. L'opération pulvérisation a également mis en lumière l'importance de la coopération régionale au sein de l'Alliance des États du Sahel, AES. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger, sous la direction de leaders comme Assimigoïta, Ibrahim Traoré et le général Tiani, ont montré qu'ils pouvaient unir leurs forces pour faire face à des défis communs. Cette coopération pourrait servir de modèle pour d'autres régions d'Afrique confrontées à des menaces similaires. En travaillant ensemble, les pays de l'AES peuvent non seulement renforcer leur sécurité, mais aussi promouvoir la stabilité et le développement dans toute la région. Cette unité est essentielle pour contrer les tentatives de déstabilisation par des forces extérieures qui cherchent à diviser pour régner. L'opération pulvérisation marque le début d'une nouvelle ère pour le Mali et le Sahel. Elle montre que les forces armées maliennes, soutenues par leurs alliés russes, sont capables de mener des opérations militaires complexes et de repousser efficacement les forces rebelles. Cette victoire est non seulement une preuve de la résilience du Mali, mais aussi un signe de l'émergence d'un Sahel plus fort et plus uni. Le colonel Assinigo Ita et ses homologues du Burkina Faso et du Niger ont démontré leur détermination à protéger leur pays et à défendre la souveraineté africaine. Cette opération est un exemple de ce qui peut être accompli lorsque les nations africaines unissent leurs forces pour faire face à des menaces communes. La région croule sous les fausses promesses et les chantiers inachevés. Deux conseils des ministres délocalisés avaient pourtant suscité l'espoir, mais la réalité est amère. Infrastructures fantômes, scandales financiers, populations laissées pour compte. Les deux sessions du conseil des ministres délocalisés à Cédiou sous Macky Sall ont dégagé les services publics à réaliser des infrastructures susceptibles d'assouvir la forte demande sociale. Certains chantiers ont démarré et d'autres, plus nombreux, n'ont jamais connu de début de mise en œuvre. Plus grave, un scandale financier vient d'être révélé par le ministre de la Jeunesse, des sports et de la culture faisant état des décaissements faramineux comparé à un taux modique de réalisation pour le stade régional et aucune pour le centre culturel régional. Inquiets et interloqués par ces faits gravissimes, population et société civile de Cédiou exige la lumière sur ces chantiers et interpelle le président Bassiru Diomaïfaï et son équipe. A l'issue des deux conseils des ministres décentralisés à Cédiou, en 2015 et 2023, plusieurs mesures ont été prises sous la forme d'un plan d'urgence en faveur du développement de la région. Mais à ce jour, l'immense majorité des chantiers sont à l'arrêt et d'autres n'ont jamais connu un début de réalisation. Suffisant pour susciter l'inquiétude et l'indignation des populations. La société civile alerte et suggère aux nouveaux tenants du pouvoir la relance des chantiers. Mamadou Lamin Sadio, le secrétaire exécutif régional de la plateforme des acteurs non étatiques de la région relève qu'il y a beaucoup de chantiers qui sont à l'arrêt notamment la sphère administrative devant abriter la gouvernance et le reste des services pour la plupart sous location. Il y a aussi le désenclavement avec la construction de la boucle du boudier, le pont sur Témanteau, l'espace numérique ouvert, en eau, l'inspection d'académie, IA, les salles de classe, les infrastructures de jeunesse et de femmes. Vraiment tout est urgent ici, dit-il. L'éducation en attente d'une perche, pour relever la courbe. Le chantier de l'inspection d'académie étant aussi à l'arrêt, l'actuel site est d'une sinistre dégradation, jusqu'au bureau de l'inspecteur d'académie. Érigée en inspection d'académie depuis 2009, la région de Sédiou peine toujours à voir l'achèvement des travaux de construction de l'inspection dont les travaux ont débuté en 2016. Les efforts consentis par l'inspecteur d'académie en collaboration avec le nouveau directeur des constructions scolaires ont permis la reprise des travaux, mais hélas pour une courte durée. Quoi qu'il en soit, l'urgence est, et nous sollicitons le regard des nouveaux dirigeants pour diligenter la situation, car présentement l'inspection d'académie est toujours sous abri provisoire, et elle prend de l'eau. De partout en cette saison des pluies, témoigne Isse Koubadji, agent de l'IA de Sédiou. Au chapitre de l'éducation toujours, des efforts sont attendus pour la résorption des abris provisoires, l'achèvement des travaux de construction de l'espace numérique ouvert, en eau, entre autres urgences signalées. Abdoulaye Diallo, le coordonnateur de l'antenne régionale de la coalition des organisations en synergie pour la défense de l'éducation publique, Kosidé, de Sédiou, note que des efforts sont faits. Mais le défi reste jusque-là énorme. Il est vrai que Sédiou est une région réputée être à fort taux d'abris provisoires. Cependant, il y a lieu de saluer les efforts en cours des pouvoirs publics pour la résorption des abris provisoires notamment à travers le programme dénommé Prora. Nous avons constaté des constructions de salles de classe notamment dans le cycle moyen, et de blocs d'hygiène dans le cycle élémentaire. Toutefois, à côté de ses efforts, il faut déplorer le retard et les arrêts de chantier, comme le collège SEM4 de Sédiou, l'Annoelia, explique Abdoulaye Diallo de la Côzidé. Les financements des infrastructures de jeunesse et de la culture subtilisée. Dans un tout autre registre, s'agissant des chantiers de la jeunesse et des femmes, que ce soit les stades et autres foyers socio-éducatifs, le mal est profond sur fond d'un grave scandale financier révélé par le ministre des Sports, de la jeunesse et de la culture, lors de sa visite de travail à Sédiou. Amadoulaye Conté, le président du conseil communal de la jeunesse de Sédiou déclare, dans la région de Sédiou, nous manquons d'infrastructures de jeunesse et de femmes. Les deux stades et le centre culturel régional ne sont toujours pas opérationnels. A cela s'ajoute l'inexistence du centre socio-culturel, la salle des fêtes, les maisons de la jeunesse dans les départements dont la construction avait été annoncée en grande pompe. Et de poursuivre sur le scandale financier, la visite du ministre de la jeunesse, des sports et de la culture a révélé un scandale financier grave. Elle a annoncé le décaissement de beaucoup d'argent aussi bien pour le stade régional à hauteur de 66% ou pour une exécution de seulement 15%, soit plus de 2 milliards sur les 3 et les 300 millions volatilisés destinés à la construction du centre culturel régional de Sédiou. Nous demandons que la lumière soit faite sur ces décaissements et qu'un plan de réajustement soit très vite trouvé. De la lumière exige sur les nébuleuses. Face à cette impasse persistante, population et acteurs de la société civile de Sédiou, appel à la diligence des pouvoirs publics. Mamadou Lamine Sadio de la plateforme des acteurs non-état type de Sédiou demande des correctifs et attentions particulières pour la région. Nous demandons un plan d'urgence pour Sédiou et corriger ses iniquités et manquements graves. Sédiou mérite une attention particulière en raison de sa situation de pauvreté, alors qu'il existe ici un potentiel riche mais non valorisé, une pauvreté accentuée par l'enclavement routier, plaide-t-il avec véhémence ? Amadou Leï, comté du Conseil communal de la jeunesse, milite aussi pour un plan d'urgence au chevet d'une région en péril. Nous sommes d'avis que Sédiou a besoin d'un plan d'urgence qui prendra en charge la réalisation de toutes les infrastructures de jeunesse, l'encadrement et insertion des jeunes, la formation et le financement rapide des projets. Nous avons aussi besoin de l'implantation des usines, comme celles qui fabriquent le carreau, avec le curage de l'argile dans les collectivités de la région de Sédiou. Ces usines vont sans doute créer de l'emploi et réduire les trappes de pauvreté, soutient-ils avec forte conviction ? La demande sociale est forte et se transforme en clameur populaire en faveur du rééquilibrage des investissements, surtout pour des régions à fort potentiel local, susceptibles de booster le moteur du développement endogène de façon durable et participative. Chers abonnés, cette victoire est la nôtre. C'est une preuve que l'union fait la force et que l'Afrique, lorsqu'elle est unie, est invincible. Continuons à soutenir nos dirigeants et nos forces armées dans leur lutte pour un Sahel libre et souverain. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Vive le Mali, vive le Sahel et vive l'Afrique éternelle.